salut aujourd'hui on va parler de création de contenu et je vais vraiment t'inciter à passer à l'action et à devenir toi même ton propre créateur de contenu parce que avec tout ce que je vois et la tendance actuelle pour justement se faire connaître pour développer un business pour se créer une audience pour se créer une communauté je pense que l'un des meilleurs moyens aujourd'hui même si ça prend du temps parce que voilà je suis pas là pour te mentir et puis tenez des astuces un peu un peu excentriques ça prend du temps de se créer une communauté ça prend du temps de créer du contenu mais grâce à ça et plus tu vas commencer tôt et bien plus tu vas pouvoir te distinguer de la masse et c'est vrai que moi j'accorde beaucoup de crédibilité aux personnes qui écrivent du contenu que soit alors ça peut être du contenu écrit dans des magazines dans des bouquins qui écrivent des livres mais ça peut être autant des gens qui qui font des vidéos des tutos sur instagram sur youtube qui est enfin qui qui font des podcasts bref toutes les personnes en fait qui qui essaient justement d'apporter du contenu qui essayent d'apporter de la valeur sans forcément attendre en retour à quelque chose et bien je trouve que ces personnes là ont forcément bah on on les apprécie et on essaye de les apprécier on essaye de les connaître on commence à avoir une relation de confiance et ensuite si on veut aller plus loin avec eux et bien on leur achète on va dire leur service ou ce qu'ils vendent et c'est vrai que dans notre pilieu le fitness un peu particulier c'est vrai que si on regarde un petit peu et c'est souvent les professionnels qui crachent un peu sur 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 les autres c'est à dire que nous on est voilà il ya il ya une réglementation particulière par rapport au coaching je pense en france notamment et c'est vrai que ceux qui créent du contenu entre guillemets ou là les nouvelles tendances avec youtube avec instagram des youtube heures des instagram heures et tout qui qui mettent du contenu ou qui vendent qui commencent à vendre des programmes d'une question de sport et tout se font attaquer parce que voilà il n'y a pas de diplôme aux x ou y raison alors je suis pas je suis pas là pour pour attaquer ni l'un ou ni l'autre je suis là tout simplement pour moi j'ai envie de j'ai envie de toute façon d'être un impulseur on va dire un catalyseur de talent et je pense que voilà les petites guerres comme ça ça fait pas avancer les choses je pense que ceux qui font avancer les choses ce sont ceux qui passent à l'action et c'est tellement facile aujourd'hui de critiquer et c'est souvent toujours les mêmes de toute façon qui critiquent et qui font rien du tout qui sont qui sont qui sont voilà qui font rien du tout que ce soit sur le web ou qui ce qui ou que ce soit dans leur dans leur activité que dans la activité sont des gens voilà qui sont toujours jaloux et qui seraient incapables de de vraiment passer à l'action alors que je pense je pense qu'aujourd'hui en regardant un petit peu ce qui se fait aujourd'hui sur le web chez nos amis anglo-saxons et tout je pense qu'il ya encore sur marché francophone énormément de possibilités énormément de choses à faire énormément de contenu à apporter aux gens pour leur faire prendre conscience des bienfaits du sport des bienfaits de la santé les préventions tout ce qui aussi préparation physique bref il y en a comme il ya quelques il ya quelques personnes que je connais qui qui apporte du du contenu mais je pense qu'il ya tellement voilà il ya encore tellement de niches de possibilités que le marché est loin d'être d'être saturé et je voudrais vraiment mettre un coup de pied voilà un gros coup de pied dans la fourmilière en disant que de toute façon tu seras toujours attaqué tu seras toujours critiqué quand tu vas commencer à faire des choses que ce soit bien ou pas bien ce même si tu fais des trucs bien on va on va te dire que c'est nul ou que c'est pas bien ou que tu tu racontes de la merde moi typiquement quand j'ai lancé quand j'ai lancé alors à la base c'était un blog où j'écrivais des articles et tout quand j'ai commencé à parler de mon business quand j'ai commencé à parler d'argent de marketing on m'a plus traité de de marketer frauduleux et pas de véritablement de coach parce que je pensais qu'à l'argent soit disant et que je pensais pas avant tout à apporter un service à mes clients ou des choses comme ça alors que bref c'était pas c'était pas du tout le sujet la polémique et je m'aperçois que voilà près huit ans je crois que ça fait à peu près huit ans que je blogue sur le business du coaching et du fitness je m'aperçois que bah en fait j'avais pas tort parce que tout le monde commence à à s'intéresser à l'entrepreneuriat au marketing au web marketing et tout donc je pense que j'avais de l'avance à l'époque et j'avais vu que enfin j'avais assez vite compris et tout simplement parce que j'étais dans cette situation à l'époque c'est qu'on m'avait pas donné dans mes formations respectifs le moyen en fait de développer une activité il a fallu que j'apprenne par moi même et à l'époque il y avait très peu d'articles de blog et tout qui parlait de de mathématiques où on pouvait justement parler entre professionnels du secteur du fitness et donc c'est pour ça que j'avais démarré j'avais démarré ce blog là et que de fil en aiguille aujourd'hui il ya de plus en plus de personnes qui me suivent qui m'accompagnent et des personnes qui suivent mon académie à des personnes que je suis en accompagnement business je fais de la formation aussi présentiel bref aujourd'hui je suis je suis plus du tout à prouver mon expertise ou mes compétences et tout simplement parce que voilà j'ai écrit du contenu et je pense qu'aujourd'hui on est à même et c'est pour ça je passe tu l'as vu un petit peu je t'en reparlerai aussi sur la partie bah forcément j'étais un peu moins sur la partie web sur l'entraînement ou sur des choses comme ça parce que voilà j'avais d'autres d'autres priorités et là je me suis lancé en début d'année de créer une toute nouvelle chaîne youtube sur l'entraînement la nutrition le sport bref sur le sur la partie santé et donc le fait de créer du contenu et je pense que bon voilà j'ai pas assez de recul et on verra dans les dans les mois à venir mais je pense que voilà c'est pour ça que je voulais t'en parler c'est que je pense que toi aussi tu as les compétences nécessaires si tu m'écoutes alors si tu tombes pour la première fois sur ce sur mon podcast ou sur ma chaîne youtube on ne connaît peut-être pas donc je te conseille de regarder d'autres d'autres vidéos un petit peu pour t'imprégner un petit peu de de ce qui je de qui je suis et si tu aimes un petit peu ce que je fais j'attends pas de toi forcément que tu m'aimes c'est très c'est très individuel et tout donc mais je te laisserai le soin en tout cas de faire ton propre ton propre choix bref en tout cas je suis persuadé que si tu m'écoutes tu as des choses vraiment à apporter que tu as envie vraiment de faire d'aller bien plus loin que aujourd'hui le métier de de coach sportif je pense qu'on peut apporter réellement plus tu t'intéresses aussi également à diversifier tes revenus et tout les revenus passifs c'est aussi quelque chose d'intéressant ça permet aussi de pouvoir toucher les personnes qui sont pas dans ton dans ta zone géographique donc bref il ya plein de il ya plein de plus petites subtilités je voulais voilà je vais à travers les différents podcasts les prochains podcasts et les différentes interventions te parler un petit peu plus de ça de création de contenu et comment tu peux toi aussi à l'heure des réseaux sociaux à l'heure du web à l'heure du smartphone à l'heure du digital bah te faire entre guillemets un nom l'idée c'est pas d'avoir d'avoir cinq cent mille personnes qui te suivent mais d'avoir suffisamment enfin d'avoir une minorité de personnes qui sont prêts enfin qui sont confiance en toi qui aime ce que tu fais ce qui aime ce que tu dises et qu'ils sont prêts aussi à aller plus loin avec toi par rapport à tes systèmes de coaching en ligne ou des choses comme ça ou des programmes que tu vendrais bref réfléchis à tout ça n'hésite pas à me dire si tu créé déjà du contenu ce serait cool si tu pouvais mettre dans les commentaires sur sur youtube à ta je sais pas ton podcast tu as un podcast peut-être que tu as eu tu écris des articles sur ton sur 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 ton site peut-être que tu fais tu as une chaîne youtube où tu partages des vidéos n'hésite pas à laisser un petit peu à ton voilà ton tête était plateformes ça serait intéressant je regarderai un peu tout ça et je pense que plus on sera nombreux justement à créer du contenu plus on pourra justement créer une communauté qui a des valeurs fortes et ça permettra au à monsieur l'homme tout le monde d'avoir moi je recherche beaucoup de personnes et je t'en parlais si tu n'es pas encore si tu n'es pas dans mon groupe privé facebook tu sais qu'il y a quelques quelques jours quelques semaines je sais pas quand est-ce que je vais publier ce podcast là mais j'ai j'ai décidé de d'ouvrir à plus grande échelle mon groupe privé disons que pour les personnes qui voilà qui qui ont envie de se bouger qui bougent qui ont cet esprit d'entrepreneuriat donc ça t'intéresse aussi de faire partie de l'aventure et de d'être dans ce groupe privé tu peux regarder tu regardes également dans les dans les dans la description bref en tout cas réfléchis un petit peu à ce que je t'ai dit réfléchis un peu comment tu pourrais justement aborder cette partie création de contenu et puis bah nous on se retrouve prochainement pour continuer dans cette dans cette voilà allez je te souhaite une belle journée on se dit à plus tard salut